Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise le message du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ce message en ligne qui proclame que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Bon matin tout le monde, bon matin, comment ça va? Merci encore une fois d'être au portail. Merci, c'est toujours un privilège de vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui croient toujours que Jésus est sauveur et seigneur? Nouvelle série qui s'intitule « J'ai pas le goût de prier ». Si tu es un chrétien super spirituel, cette série n'est pas pour toi. Cette série est pour les chrétiens ordinaires. Est-ce qu'il y a des chrétiens ordinaires qui sont ici? Donc si tu es un chrétien extraordinaire qui n'a jamais de difficulté avec ta vie de prière, tu peux rester, mais je parle à des chrétiens ordinaires. Pourquoi on doit parler de la prière? Parce que la prière est vitale. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est bien de commencer la rentrée avec la prière. Oh, pour les huit personnes qui sont d'accord, je vais vous convaincre les autres. J'ai un mois pour vous convaincre. La prière est vitale, c'est-à-dire qu'elle est absolument nécessaire à la vie chrétienne. Le grand réformateur Martin Luther va dire « Être chrétien, c'est prier, comme être vivant, c'est respirer ». Et c'est une série qui est tellement importante qu'on l'enseigne à Laval, on l'enseigne dans toutes nos églises, on l'enseigne à Terrebonne, à Saint-Eustache. Je reviens de l'Abitibi la semaine dernière, l'église de l'Abitibi Malartic diffuse les messages du portail, puis on me dit « Pasteur Gaétien, comment ça se fait que tu ne nous salues jamais? » Donc, c'est fait, on vous salue l'Abitibi Laval, est-ce qu'on peut les accueillir alors qu'ils se joignent à nous? Et c'est une série exceptionnelle parce que c'est une série également qui va prendre place à notre ministère des enfants CLIC, notre ministère d'ado, notre ministère de jeunes adultes. Donc, au portail, pendant un mois, on parle de prière partout et tout le monde dit « Amen ». Maintenant, la prière est fondamentale dans la Bible. Dès chapitre 4, verset 26, on voit que les hommes commencent à invoquer Dieu. Est-ce que tu sais combien de fois la prière apparaît dans la Bible? J'ai compté ça ce matin, 650 fois. Bonne nouvelle, dans la Bible, 450 fois Dieu exauce la prière. Tu devrais dire « Amen ». Paul parle de prière 41 fois, on voit Jésus prier 25 fois. Jésus a pratiqué la prière, Jésus a enseigné la prière à ses disciples. On voit que Jésus va prier pour les disciples, il va prier pour Pierre, il va prier pour les enfants, Jésus va prier pour les malades, il va prier pour un miracle avant de ressusciter Lazare. Il va prier, il va dire qu'il y a une sorte de démon qui ne sort que par la prière. Jésus va dire que le temps va être appelé une maison de prière. Dans Dieu de Sémané, alors qu'il va à la croix, Jésus a prié. Sur la croix, Jésus a prié. Père, pourquoi, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus est mort en priant. Jésus, Père, je te remets mon esprit. Donc, la prière est quelque chose de fondamental. Peut-être que tu te poses la question, mais c'est quoi la prière? La définition simple de la prière, c'est que la prière est une communication personnelle avec Dieu. La prière, ce n'est pas envoyer des ondes positives. La prière, ce n'est pas dire merci la vie, parce que Jésus est la vie. Donc, la prière, ce n'est pas juste envoyer des trucs. La prière, c'est une communication personnelle. C'est-à-dire, c'est une intention. On n'arrive pas en disant, je prie par accident. Oups, c'est arrivé, j'ai prié. Tu dois vouloir prier. Le problème, c'est que tu ne veux pas souvent prier. Donc, la prière, c'est une communication personnelle avec le Dieu créateur du ciel et de la terre. Maintenant, on va être honnête, pourquoi cette série? Parce qu'on considère que c'est un problème pour plusieurs personnes. Même moi, en tant que pasteur, la prière, dans certaines saisons de ma vie, est un défi. Et je pense, écoute-moi bien, c'est le fondement de ce premier message. Je pense que la faible pratique de la prière est due à une faible théologie. Je m'explique. Quelqu'un a déjà dit, il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie. Je vais le dire autrement, il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théologie. Souvent, on est dans le monde évangélique, on est beaucoup dans l'expérience de la pratique, mais avant de pratiquer, tu as besoin de comprendre les vérités de Dieu. Est-ce que je peux entendre en main? Donc, il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théologie. Pour te donner le goût de prier, tu as besoin de comprendre qui Dieu est. Par exemple, il y a des gens qui disent, non, non, nous, on veut la pratique, la pratique, la pratique. On ne veut pas la théologie. Puis, si ton enfant dit, papa, maman, est-ce que je peux emprunter la voiture? Tu lui dis, bien, tu n'as pas ton permis de conduire. Ce n'est pas grave. Est-ce que tu lui prêtes la voiture? Non, tu veux qu'il prenne ses cours de conduite. Pourquoi? Il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie. Si ton chirurgien te dit, je ne veux pas que tu t'inquiètes, je n'ai pas fait de doctorat en médecine, mais j'ai suivi des cours sur YouTube. Non, tu veux la théorie avant la pratique. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, voici le point. Je pense que notre problème avec la prière, c'est qu'on a une faible vision de la souveraineté de Dieu et de la responsabilité humaine. Je pense qu'on a plein, le chrétien a plein de questions dans son cœur et ces questionnements non répondus amènent une faible pratique de la prière. Et ce matin, je vais tenter de répondre justement. Comment ça fonctionne? Si Dieu est souverain, pourquoi prier? Quelle est notre responsabilité? Et le titre de mon message, et c'est voulu, je veux que tu... Le titre de mon message ce matin, c'est « Prédestiné à prier ». Prédestiné à prier, et sans plus tarder, si tu as une Bible, ouvre avec moi. 1 Thessalonicien, chapitre 5, le verset 17. On va regarder un texte profond, riche, dense, qui pourrait me prendre des années à exposer, à prêcher, à expliquer. Donc, 1 Thessalonicien 5, 17. J'espère que tu as pris ton café. On va lire ce passage qui nous parle de la prière, qui nous enseigne tout ce qu'on a besoin de savoir sur la prière. Donc, si vous êtes à 1 Thessalonicien 5, 17, dites « Amen ». Si vous n'y êtes pas, dites « Attends ». Si vous avez quelqu'un à côté de toi qui a dit « Attends », dis-y « Away ». Et pour nos amis français qui nous suivent et qui se posent la question, qu'est-ce que ça veut dire « Away », c'est « Allez, mange-toi ». 1 Thessalonicien 5, 17, un texte profond, riche et dense. Voici ce que dit la parole de Dieu. « Priez sans cesse ». Amen, c'est mon texte pour ce matin. Priez sans cesse. La Bible ne dit pas de louer sans cesse. La Bible ne dit pas de chanter sans cesse. La Bible ne dit jamais de méditer la parole de Dieu sans cesse. La Bible ne dit pas d'étudier sans cesse. La Bible ne nous dit jamais d'étudier, d'œuvrer, de travailler. La Bible ne dit pas de se sanctifier sans cesse. Il y a une fois où la Bible emploie l'expression sans cesse, et c'est par rapport à la prière. Nous sommes appelés à prier sans cesse. Et dans ce petit verset de trois mots en français, en fait, c'est deux mots en grec, on nous parle de quatre choses vraiment importantes que j'aimerais t'enseigner ce matin. Premièrement, on parle de l'intégrité de la prière. Deuxièmement, de la difficulté de la prière. Dans ce « Prier sans cesse » également, ça nous parle de la souveraineté de Dieu dans la prière, et également de la responsabilité humaine dans la prière. Et la première chose que ce texte nous parle, c'est l'intégrité de la prière. Qu'est-ce que je veux dire? Quand Paul dit « prier sans cesse », pourquoi il dit « prier sans cesse »? Parce qu'il sait que beaucoup de chrétiens ont cessé de prier. Il y a des gens qui sont ici, tu suis Jésus, mais tu as cessé de prier. Les gens autour de toi ne le savent pas, mais il y a des gens, ça fait même des semaines et des mois que tu n'as pas prié. Tu as cessé de prier. Et ce passage est vraiment, vraiment pertinent, parce qu'encore une fois, comme Luther le dit, Spurgeon reprend les paroles de Luther en disant « Comme nous respirons sans cesse, ainsi nous sommes appelés à prier sans cesse. » OK. Si, par exemple, on limitait ta respiration maintenant, qu'est-ce qui va se produire? Quelqu'un qui respire mal, qui a des problèmes de respiration, est-ce qu'on s'entend que tu ne vas pas courir un marathon? Tu vas être affaibli, tu vas devenir fatigué, tes muscles vont se sous-développer, tu vas être stressé. Moi, si tu m'enlèves à la capacité pulmonaire, je deviens angoissé. Maintenant, il y a un beau parallèle spirituel. Il y a des gens ici, ton manque de prière t'amène une fatigue spirituelle dans ta vie. Ton manque de prière est la raison pourquoi tu manques de vitalité spirituelle dans ta vie. Le manque de prière nourrit l'angoisse dans ta vie, nourrit la fatigue dans ta vie. La prière, ce n'est pas un devoir, c'est quelque chose de fondamental au développement de notre vie chrétienne. Est-ce que je peux entendre en amène à ça? Et là, ce qu'on parle d'intégrité de la prière, c'est le test infaillible de ton intégrité spirituelle. Ce matin, tu as l'air super spirituel, mais le vrai test, c'est ta vie de prière de la semaine dernière. Le vrai test de ton intégrité spirituelle, c'est ta vie de prière que personne ne voit. Tu te dis, «Pasteur Gaétan, où d'où tu as pris ça? » Je te remercie de me le demander, c'est Jésus qui l'enseigne. Jésus dit, «Faites pas comme les hypocrites qui se tiennent devant tout le monde, qui prient, mais toi, quand tu pries? » C'est ton père qui est dans les lieux célestes. Il verra. La réalité, c'est que Jésus ne va pas dire, «Si tu pries, quand tu pries. » Il met par rapport, souvent on a l'air d'un chrétien, on est là, on peut lever les mains, puis continue de lever les mains, continue de chanter, mais la réalité, le vrai test de ce que tu vis avec Jésus, c'est dans ta vie de prière quotidienne. Dites aïe aïe. Oui. Un chrétien qui ne prie pas est toujours un chrétien qui n'est pas en bonne santé spirituelle. Je répète, un chrétien qui ne prie pas ne peut pas être en bonne santé spirituelle. La prière, c'est John Bunyan, un puritain qui disait, « Le voyage du pèlerin » disait, « La prière te fera cesser de pécher ou le péché te fera cesser de prier. » C'est Don Carson qui disait que lorsque quelqu'un vient à lui en lui disant, « Pasteur, j'ai perdu la foi » ou quelqu'un qui veut rejeter Jésus, la première question qu'il posait, c'est, « Quand as-tu cessé de prier ? » Ta vie de prière est un indicateur de ton état spirituel. Donc, c'est pourquoi on parle d'intégrité. Le problème de plusieurs chrétiens, c'est qu'on n'a pas de vie de prière active et on est ce qu'on peut appeler des athées fonctionnels. Reste avec moi. Ça veut dire que le dimanche, tu dis gloire à Jésus, mais le reste de la semaine, tu fonctionnes comme un athée. Êtes-vous d'accord avec moi, Église, qu'il doit y avoir une différence entre celui qui suit Jésus et celui qui ne suit pas Jésus ? Malachie 3 dit, « Et vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. » Le problème des chrétiens modernes, c'est que souvent, si on prend ta vie avec quelqu'un qui ne suit pas Jésus, il n'y a pas de différence. Tu prends ton processus décisionnel, la manière que tu prends les décisions dans la vie, c'est exactement le même processus qu'un non-chrétien. Tu ne consultes pas Dieu. Il y a des chrétiens qui choisissent un conjoint de la même manière qu'un non-chrétien choisit un conjoint. Est-ce qu'on est d'accord qu'on n'a pas les mêmes critères ? Merci pour les sept personnes. La réalité, un chrétien ne passe pas au travers des crises de la même manière qu'un non-chrétien. Un chrétien ne passe pas, ne gère pas une crise de couple de la même manière que quelqu'un qui ne suit pas Jésus. On ne vit pas l'angoisse de la même manière. On est tous angoissés, mais le chrétien a accès à des ressources surnaturelles. Quelqu'un devrait dire « Amen ». Donc, si on prend ta vie et qu'il n'y a pas de différence avec ton quotidien, avec quelqu'un qui est sans Jésus, tu te déclares chrétien, mais tu es un athée fonctionnel. Et Dieu ne veut pas que tu sois un athée fonctionnel. Il veut que tu sois quelqu'un qui dépend de lui continuellement. Donc, c'est important l'intégrité de la prière, mais ça, tu le sais. Ça amène le deuxième point. Dans le prier sans cesse, on voit la difficulté de la prière. Prier sans cesse, c'est un commandement. Est-ce qu'on est d'accord? Dieu n'a pas les dix propositions, les dix suggestions, les dix conseils, les dix commandements. Et il y a plusieurs commandements. Est-ce qu'on est d'accord que Dieu commande des choses, généralement, c'est parce que c'est difficile et qu'on ne le fera pas par nous-mêmes? As-tu compris? Dieu ne commande pas des choses faciles parce qu'on est capable de les faire. Nulle part, la Bible va dire « Relaxer sans cesse ». Dormir sans cesse, nulle part, la Bible va dire « Tu mangeras du gâteau ». Nulle part, la Bible va dire « Écouter la télé ou Netflix sans cesse ». La réalité, c'est que c'est facile, notre chère va le faire. La Bible commande des choses que notre chère ne veut pas faire. Donc, lorsque la Bible dit « Priez sans cesse », c'est que la Bible reconnaît que la prière est la chose la plus simple mais la plus difficile au monde. Je répète, la prière est la chose la plus difficile au monde. Plusieurs raisons. Je parle de la première raison et c'est M. Barnes qui dit « La première raison pourquoi les chrétiens ne prient pas, c'est parce que c'est trop simple. C'est qu'on est trop intelligent, on est trop bon, on est trop autonome. La Bible dit « Demandez et vous recevrez ». Qu'est-ce qu'on ne comprend pas là-dedans? Pourquoi on met plein de trucs entre le demander et le recevrer? Les enfants demandent. Avez-vous remarqué les enfants qui ne se cassent pas la tête? Papa, maman, continuellement. Un enfant a compris « Demandez, vous recevrez ». Mais l'enfant de Dieu, c'est trop simple. Les choses les plus puissantes sont les trop simples. Il y a plusieurs personnes qui ne viennent pas à Jésus parce que la grâce c'est trop simple. Donc voici pourquoi c'est difficile la prière. Premièrement, la prière est difficile parce qu'on parle à un Dieu qu'on ne voit pas. C'est le grand théologien R.C. Sproul qui dit « La chose la plus difficile pour le chrétien c'est de croire en Dieu, de se confier en Dieu qu'on ne voit pas. » Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, ce serait plus facile si on le voyait? La Bible le reconnaît. C'est pourquoi la Bible dit « Vous ne le voyez pas, mais vous l'aimez, vous croyez en lui. » Pourquoi Romain VIII va dire qu'alors qu'on ne voit pas Dieu, c'est le contexte de l'esprit intercède par des spires inexprimables. Il porte nos prières pour nous aider parce qu'on ne voit pas Dieu. Et c'est difficile de parler tout seul. Pas pour vous, mais pour certaines personnes. Le matin, lorsque je suis dans ma cuisine à 6h, je suis en train de prier, mon voisin qui me voit marcher tout seul puis parler tout seul dans ma cuisine, c'est pas facile de parler tout seul. Ça prend la foi de croire que Dieu est avec toi parce que tu ne le vois pas. J'aime cette histoire d'un homme qui est très, très malade qui va mourir, il est à la maison sur sa fille, il s'en occupe puis elle invite le pasteur pour venir voir son père. Le pasteur arrive puis il entre dans la chambre puis il lit puis l'homme est là, très, très faible. Il y a un fauteuil à côté de lui puis le pasteur vient s'asseoir puis il dit à l'homme, il dit, « Est-ce que vous savez qui je suis? » L'homme, il ne le connaît pas. Il dit, « J'ai été à l'église pendant longtemps. » L'homme raconte, « J'ai été à l'église pendant longtemps. » Depuis des dernières années, je n'ai pas pu aller à l'église parce que je suis très, très malade et là, je vais mourir. Et le pasteur lui dit, « Est-ce que vous êtes en paix? Est-ce que vous priez? » Et là, il me dit, « Vous savez, toute ma vie, la prière a été un défi. » Mais un jour, il y a un de mes amis qui me dit, « La clé de la prière, c'est d'avoir une conversation avec Jésus, simplement comme une conversation avec n'importe qui. » Donc, pour m'aider, parce que je suis visuel, ce fauteuil sur lequel vous êtes assis, en fait, vous êtes assis sur Jésus. J'ai eu pour habitude dans mon bureau d'avoir deux fauteuils, de m'asseoir et un fauteuil vide. Je sais que Jésus est là et de parler avec Jésus. Au début, je trouvais ça un peu bizarre, ça durait comme deux minutes, trois. Maintenant, il dit, les dernières années de ma vie, je faisais ça pendant des heures. Comme j'étais là et le Saint-Esprit agissait dans mon cœur, répondait et j'avais une conversation avec Jésus. Le pasteur est super encouragé, prie pour lui, s'en va. Quelques temps après, la fille appelle le pasteur et elle dit, « Mon père est mort, mon père est décédé. » Le pasteur dit, « Est-ce qu'il est parti en paix? » La fille dit, « Oui, il est en paix, mais on l'a trouvé, il y a quelque chose de bizarre qui s'est produit. Lorsqu'on l'a trouvé, mon père avait glissé du lit et sa tête était couchée sur le fauteuil. » Un Dieu qu'on ne voit pas, mais qui est là. Il est là, il est là. Pourquoi c'est difficile de prier? Parce que Dieu ne nous donne pas de réponse immédiate. OK, en passant, Dieu répond toujours à la prière. Toujours, 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 mais il ne répond pas comme tu veux. Dieu répond toujours, mais Dieu a trois réponses quand tu pries. Dans toutes les prières, Dieu a toujours trois réponses. La première réponse, c'est oui. Ça, c'est le fun. La deuxième réponse, c'est non. Ça, ce n'est pas le fun. Il y a des gens qui disent « Dieu n'a pas répondu à ma prière. Dieu a répondu, il t'a dit non. » Dieu dit trois choses. Oui, non, et quelquefois, Dieu dit « attends ». Oh, vous le connaissez, ce Dieu. C'est pour ça que c'est difficile. Troisièmement, c'est difficile la prière parce que quand Dieu exauce, il agit de manière invisible. Quand il dit oui, il ne nous envoie pas un courriel. On ne sait pas qu'il dit oui. Ah, c'est comme, on est tellement dans le concret. Lorsqu'on ouvre le robinet, il y a de l'eau, c'est facile. Lorsqu'on a... Ce serait fun si Dieu fonctionnait comme ça. Non, donc ça prend la foi, quelquefois, non seulement la foi pour prier, mais quelquefois, il y a un délai dans la réponse. Une autre raison pour qu'on ne prie pas, c'est que c'est impossible d'évaluer l'influence précise de nos prieurs. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on prie, on voit le résultat, mais on a tellement de prières, puis il y a tellement... Puis des fois, OK, des fois, on se dit, bien, c'est une coïncidence. Tu sais, tu pries pour quelque chose, ça arrive bien. Comme dirait ma grand-mère, c'est bien d'adon. Certains vont dire, c'est le hasard. Puis même les chrétiens, on se dit, si je n'avais pas prié, ce serait peut-être arrivé. Donc, c'est difficile de faire le lien, de motiver nos prières. C'est Einstein qui a dit quelque chose de très, très surprenant. Il a dit, la coïncidence, c'est une façon pour Dieu de rester anonyme. Quelqu'un d'autre a dit, le hasard est le pseudonyme de Dieu quand il ne veut pas signer. J'aime beaucoup, beaucoup ce que Temple a dit. Quand je prie, des coïncidences se produisent. Quand je ne prie pas, elles ne se produisent pas. Donc, c'est difficile. Souvent, un autre problème, c'est qu'on a une vision romantique de la prière. OK, je sais qu'il y a des gens très spirituels ici. Mais moi, je suis grandi où, pour moi, la prière, j'entendais des témoignages de prière, des gens qui se font réveiller la nuit, puis ils sont à genoux pendant trois heures à partir de quatre heures du matin jusqu'à sept heures, puis la présence de Dieu les entoure, puis ce n'est pas mon expérience. Il y a des fois dans la présence de Dieu, je ressens la présence de Dieu. Je ne suis pas un homme qui est très, très émotif. Il m'arrive de prier, de pleurer dans la présence de Dieu. Il faut que Dieu soit vraiment là. Mais la réalité, c'est qu'on a une vision un peu mystique. Donc, il faut que la prière, c'est comme la nuit. On était dans un jeûne des prières, puis à un moment donné, le pasteur dit, OK, on va prier ce soir, et peut-être que Dieu va nous faire prier toute la nuit. On ne dormira pas, puis on va prier toute la nuit. Et là, j'entendais des gens autour de moi qui faisaient, hum, moi, la nuit, j'aime dormir. Je dis, Seigneur, si tu veux me faire prier, on peut s'entendre, on commence à 5 heures du matin. Déjà 6 heures. Mais on a une vision romantique où on pense qu'il faut se lever le matin, à 4 heures, mettre nos genoux sur le plancher froid, être 3 heures immobiles, puis là, on pense, la gloire va venir. La réalité, c'est que ce n'est pas notre expérience. Donc, ça nous décourage de prier. Une autre raison pourquoi c'est difficile, de prier, c'est parce que tu es charnel. La prière est quelque chose de hautement spirituel. Tu es charnel. Regarde quelqu'un à côté de toi. Une personne charnel. Regarde de l'autre côté, une autre personne charnel. Regarde à toi-même, une troisième personne charnel. Et vous savez, je crois, et je l'ai mentionné, j'ai toute une série sur le combat spirituel, je pense que le diable attaque la prière. Mais ce que vous savez, selon moi, une des plus grandes, sinon, non, la plus grande attaque moderne contre la prière. La plus grande attaque moderne contre la prière. ce petit gugusse qui te permet de communiquer avec tout le monde sauf avec Dieu. C'est Francis Chan qui disait, « Ma plus grande préoccupation pour cette génération est son incapacité à focaliser dans la prière. » Nous sommes, OK, je parle de notre génération, nous sommes une génération unique et je pense que nous sommes la génération, non, c'est documenté, nous sommes la génération la plus distraite de l'histoire de l'humanité. Nous sommes la génération pour qui c'est le plus difficile de focaliser dans la prière. Nous sommes la génération qui va être le plus dans le trouble si ça continue. Donc, il y a un défi. Donc, est-ce qu'il y a des gens ici qui trouvent ça difficile, la prière? Félicitations, tu es normal. Tu es normal. Et ça amène un troisième point. La souveraineté de Dieu dans la prière. Ce point, pour moi, a révolutionné ma vie de prière. Parce que je me posais des questions qu'il y avait certaines questions qui n'avaient pas de réponse et lorsque j'ai étudié ma blip, ça a amené pour moi un réveil dans ma vie de prière et j'espère que ça va être la même chose pour toi. Lorsque Dieu dit « Priez sans cesse ». Vous savez, il y a un principe dans l'histoire de l'Église et j'espère que tu as pris ton café. C'est Augustin qui disait « Ce que Dieu donne, il ordonne et ce que Dieu ordonne, il le donne. » Hein? Je répète. « Ce que Dieu ordonne, il le donne. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu te demande de faire quelque chose dans sa parole, c'est un enfant de Dieu et il te donne la capacité de le faire. Tu devrais dire « Amen ». C'est comme si tu disais à ton enfant de 6 ans « Va acheter du lait ». Mais tu ne lui donnes pas l'argent. Lorsque tu disais à ton enfant « Va acheter du lait », ce que tu ordonnes, tu lui donnes ce qui est nécessaire pour accomplir ce que tu lui demandes de faire. La même manière, il y a un grand réconfort à savoir que lorsque Dieu te demande de prier, il ne te laisse pas à ta chair à toi-même, il veut t'aider à prier. Est-ce que je peux entendre « Amen » à ça? Maintenant, un des grands obstacles à la prière, c'est qu'on se dit « Mais si Dieu est omniscient, si Dieu sait tout, pourquoi lui faire connaître mes besoins? » Est-ce qu'il y a des gens qui se sont déjà posé cette question? Si Dieu est souverain, si Dieu contrôle tout, à quoi ça sert de prier? En fait, ce qu'on se dit, c'est que, est-ce qu'on croit que Dieu sait tout? Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu sait tout? Est-ce qu'il y a des gens ici qui croient que Dieu ne sait pas tout? Si ton Dieu ne sait pas tout, ce n'est pas Dieu. Mais est-ce qu'on se croit que notre Dieu contrôle tout? Si ton Dieu ne contrôle pas tout, il n'est pas Dieu. Donc, on se dit, mais pourquoi prier si Dieu, finalement, a tout fixé, a tout décidé? Premièrement, il faut comprendre la présence de Dieu. Dieu connaît tout d'avance. Dieu connaît tout d'avance. Il est Dieu. D'ailleurs, Jésus va dire, « Votre Père, c'est ce que vous avez besoin avant même que vous lui demandiez. » Qu'est-ce que Jésus va dire? Prier. Il va dire, mais pourquoi prier si Dieu connaît mes besoins? Encore une fois, tu n'as pas compris c'est quoi la prière. La prière, ce n'est pas amener quelque chose à la connaissance de Dieu. La prière, c'est s'amener à la dépendance de Dieu. La prière, c'est beaucoup plus qu'une communication. La prière, c'est une communion avec Dieu. On ne prie pas pour informer Dieu de notre vie. On prie pour inviter Dieu dans notre vie. Donc, Dieu peut connaître toutes choses, oui. Et le deuxième, souvent, défi, c'est la présence de Dieu, c'est la souveraineté de Dieu. On se dit, si Dieu détermine toutes choses et contrôle toutes choses, pourquoi prier? OK. Voici ce que la Bible dit. Ésaïe 46, 10. J'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite et dès les temps de jadis ce qui n'est pas encore fait. Je dis, mes projets se réaliseront, je ferai tout ce que je désire. Le Dieu de la Bible contrôle la marche de ce monde. Je peux entendre un amène à ça. Et je pourrais donner des dizaines et des dizaines de versets. la Bible dit que Dieu est souverain. Donc, si Dieu est souverain, il connaît toutes choses d'avance. Pourquoi prier? Voici pourquoi. Lorsqu'on regarde et des critiques, on a l'impression que quand Dieu est souverain, quand tu apprends mais tout est sur le plot automatique, on est des robots, donc ça ne vaut pas la peine de prier. Tu n'as rien compris. Maintenant, le problème, ce n'est pas la souveraineté de Dieu, le problème, c'est la conception de la souveraineté de Dieu. Parce que, quelquefois, puis je le vois aussi dans mes classes LTF, quelquefois, on veut tellement atténuer la souveraineté de Dieu qu'on retire de la souveraineté à Dieu. Il y a des gens qui débattent avec moi pour me démontrer que Dieu est moins souverain que ce que la Bible enseigne. Tu ne veux pas être cette personne. Tu ne veux pas être cette personne. Si Dieu n'est pas souverain, pourquoi le prier dans ce cas-là? Et souvent, le défi, c'est que reste avec moi. Souvent, ce qui est précieux dans nos vies, c'est le libre-arbitre. Puis on veut protéger le libre-arbitre. Mais avez-vous remarqué que dans la prière, le Saint-Esprit nous amène toujours à focaliser, pas sur le libre-arbitre, mais sur la souveraineté de Dieu? Je ne sais pas comment tu pries pour tes enfants. OK, moi, j'ai été pendant des années, j'ai mis un emphase. Pour moi, le libre-arbitre de l'homme était plus important que la souveraineté de Dieu pendant plusieurs années de ma vie. Mais même dans cette période, lorsque je priais, tout à coup, on dirait que le Saint-Esprit m'amenait à ne pas prier en fonction du libre-arbitre, mais en fonction de la souveraineté de Dieu. Est-ce que quelqu'un ici, tu pries pour tes enfants qui sont loin du Seigneur ou pour ton mari ou pour ta femme et tu dis, Seigneur, respecte son libre-arbitre. Seigneur, fais selon sa volonté. Donc, qu'est-ce que tu dis? Seigneur, change son cœur, arrache-le des ténèbres. On s'en balance, qui parle, amène-le à Jésus. On prie, c'est comme on a une prière. Et voici la clé. Dieu contrôle toutes choses. Dieu a ordonné la fin de toutes choses. Mais ce n'est pas tout. La Bible enseigne que Dieu a ordonné la fin, il reste avec moi, et les moyens. C'est-à-dire, Dieu est hors du temps. Il sait toutes choses. Il sait tout ce qui va se passer. Il contrôle toutes choses. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais Dieu a souvent l'impression qu'il a juste prévu la fin. Non, il a prévu le moyen par lequel les choses se produisent. Ça veut dire quoi? OK, reste avec moi. Ça veut dire que Dieu, Éphésiens 1-11, dit que Dieu fait tout selon le dessin de ce qu'il avait prévu. OK, exemple. À la maison, on chauffe encore au bois l'hiver. Et on fait livrer des cordes de bois et c'est vraiment une corvée d'entrée, de corder le bois. Maintenant, quand je demande à mon enfant de m'aider, mon enfant pourrait se dire, mon père, je n'ai pas besoin d'aider parce que d'une manière ou d'une autre, il ne va pas nous laisser mourir de froid, il va le cordier lui-même le bois. Mon père est souverain. Il n'a pas besoin de moi. En fait, ma réponse à ça, c'est que c'est vrai que je n'ai pas besoin de toi, mais je veux que tu travailles avec moi. Je veux que tu apprennes. Je veux que tu contribues à l'œuvre familiale. Donc, en tant que père, je n'ai pas besoin de mon enfant pour placer le bois, mais dans ma bonté, dans mon amour pour mon enfant, je veux qu'il soit avec moi pour corder le bois. C'est exactement la même chose avec la souveraineté de Dieu. Dieu n'a pas besoin de toi. Dieu n'a pas besoin de toi. Mais Dieu veut que tu œuvres avec lui. Dieu veut que tu agisses avec lui. Dieu ne veut pas. Dieu pourrait diriger ce monde seul, mais Dieu a choisi de diriger et d'agir dans ce monde au travers de ses enfants. Ça, c'est toi et moi et tu devrais dire Alléluia. Donc, on comprend que la souveraineté de Dieu, ce n'est pas juste Dieu qui détermine, c'est Dieu qui contrôle les moyens, qui appelle les moyens. Dieu a établi justement la prière comme moyen pour changer les choses. Dieu, écoute-moi, Dieu de toute l'éternité a décidé, a décrété, a ordonné, que la prière était pour véritablement changer les choses. Dieu ne peut pas être surpris, il connaît toutes choses, mais il a choisi. Invoque-moi et je te répondrai. Ça veut dire quoi? Reste avec moi. Ça fait sept fois que je le dis, mais ça peut changer ta vie. Je pense, tu as un ami qui est malade. Je pense que Dieu peut prévoir, supposons que Dieu a prévu guérir ton ami. Est-ce qu'on s'entend que Dieu est de toute éternité, c'est exactement ce qui se passe à chaque seconde, il connaît le nombre de cheveux sur ta tête, Dieu a privé un jour où ton ami va être guéri. Mais pas juste priver la guérison de ton ami, il a prévu que tu étais pour prier pour ton ami. Parce que Dieu ne veut pas le faire sans toi, il veut travailler avec nous. Donc, c'est pourquoi la prière change les choses. C'est pourquoi la prière fait la différence. et le christianisme n'enseigne pas le fatalisme où on ne peut rien changer et Dieu a tout dirigé ce monde. Non, c'est une forme de détermination. Oui, Dieu est Dieu, il ne peut pas cesser d'être Dieu, Dieu connaît toutes choses, il contrôle toutes choses, mais il a choisi, encore une fois, d'agir avec nous et Dieu tient compte de notre liberté humaine pour accomplir son plan. La Bible dit que Dieu a préparé d'avance des bonnes œuvres afin que nous puissions les pratiquer. Ça veut dire quoi? Et encore une fois, oui, mais la souveraineté de Dieu est une responsabilité humaine. La Bible déclare les deux choses, mais ta responsabilité humaine ne diminue pas la souveraineté de Dieu. J'ai un de mes amis qui vient me voir et qui me dit j'ai poigné un ticket, j'ai reçu une contravention. Puis là, il est fâché parce qu'il se dit dans ma ville, il y a des quotas. Je sais qu'il y a des policiers ici. Dans certains, ce qu'on entend c'est qu'il y aurait des quotas. Donc, c'est-à-dire, la direction va dire bon, mais là, vous devez ramener mille contraventions, il y a un quota. Puis mon ami est fâché parce qu'il se dit j'ai un ticket parce qu'il y a des quotas. Je lui dis mais non, mais tu n'as pas un ticket parce qu'il y a des quotas. Tu as un ticket parce que tu n'as pas fait ton stop. Oui, il y a eu quelque chose qui a été décrété, mais tu es responsable. Tu es responsable. Et oui, Dieu a décrété des choses, mais ça n'enlève pas notre responsabilité et notre responsabilité, c'est de servir Dieu, mais c'est de prier également. Donc, Dieu, oui, c'est pour ça d'entrer Dieu, j'ai dit, nous sommes prédestinés à prier. D'ailleurs, c'est intéressant, la prière des apôtres, acte 4, 28, reste avec moi, je sais que ça fait huit fois que je le dis, mais c'est parce que je suis excité. Avez-vous remarqué? Il y a deux prières dans les actes des apôtres au début. Acte 2, ça va dire, Seigneur, alors que Pilate et Hérode ont crucifié Jésus, ce que tu avais décidé dans ta préscience. Les apôtres priaient, mais avaient une haute vision de la souveraineté de Dieu. 4, 28, OK? Ils arrivent, puis ils vont dire, quelque chose, oui, j'y arrive, ils vont dire pour faire, parlant encore de Hérode et de Ponce-Plate, ils vont dire, pour faire tout ce que ta main et tes décisions avaient arrêté d'avance. Ils vont dire, dans sa souveraineté, Dieu l'avait prévu, c'était fixé, mais regardez, ils ne s'arrêtent pas là. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une entière assurance. Ils prient en reconnaissant, oui, que Dieu a prédestiné des choses que dit le souverain, mais reconnaissant que la prière change des choses encore aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi je dis, nous sommes prédestinés à prier. Voici concrètement, ça veut dire quoi? Quand j'ai une prière sur mon cœur, je suis un enfant de Dieu, j'ai le Saint-Esprit à l'intérieur de moi. Pendant longtemps, je croyais que la prière partait de moi. C'est-à-dire, moi, ma job, c'était de mettre de la pression à Dieu. Et là, tout à coup, quand je comprends la souveraineté de Dieu et ma responsabilité humaine, je me dis, cette prière qui est dans mon cœur, je veux croire que c'est Dieu qui l'a mis dans mon cœur parce qu'il prévoit l'exaucer. C'est-à-dire, dans ma prière, tout à coup, il y a comme quelque chose où, au lieu de me présenter, puis juste comme, il y a comme, quand je prie pour des gens, je crois que Dieu a un plan, Dieu veut faire quelque chose. Et ça motive ma prière parce que je sais que Dieu me donne la grâce de travailler avec lui dans son plan. Et c'est fondamental. Puis les apôtres priaient comme ça. Puis ça amène, quatrième point, notre responsabilité humaine dans la prière. OK. Encore une fois, le portail, si tu es avec nous depuis peu, on est toujours entre deux mondes. Toujours entre deux mondes en plein niveau à cause de nos racines, à cause de notre christocentrisme. On est toujours. Et de la même manière, OK, dans cette vision, ces deux visions de est-ce qu'on met l'accent sur la souveraineté de Dieu ou est-ce qu'on met l'accent sur la liberté de l'homme en théologie. OK. Il y a deux théologiens qui ont établi ces accents. Jean Calvin, Jacob Arminius. Puis on va dire quelqu'un qui met l'accent sur la souveraineté de Dieu est un Calviniste. C'est quelqu'un qui met l'accent sur la liberté de l'homme. On va l'appeler un Arminien. Voici mon problème. De la même manière que je dis que des Arminiens vont prier comme des Calvinistes dans la prière, c'est un Seigneur, arrache-le de l'enfer. De la même manière, je dénonce un certain type de Calviniste où il y a des gars qui ont une super théologie, mais qui ne prient pas, qui ne font pas d'appel au salut, qui font les choses tout croches parce que Dieu est souverain. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, lorsqu'il dit « prie sans cesse », les descriptions de tâches sont très, très claires. Dieu dit « ma job est de gouverner le monde, ta job, c'est de me prier. » Moi, je trouvais ça bon. OK. Quand la Bible dit « priez », Dieu ne va pas prier à ta place. Dieu ne va pas évangéliser à ta place. Tu dois répondre. C'est un commandement. Et souvent, on voit mal le commandement. Quand tu disais à tes enfants « mange tes légumes », on voit la prière un peu comme si Dieu nous dit « mange tes légumes ». On n'a pas le goût, mais c'est bon pour nous. On n'a pas compris. C'est Piper qui dit que Dieu a établi la prière comme le moyen par lequel nous recevons son aide, son naturel. Quand Dieu te dit « prier sans cesse », c'est plus qu'un commandement, c'est une faveur que Dieu dit. C'est dans ton intérêt de prier. Encore une fois, c'est M. Bonds qui a dit « Dieu a décrété la prière comme une puissance de l'univers, aussi réelle que la puissance de la gravitation, de la lumière et de l'électricité. La prière est puissante. Elle change les choses. Est-ce que je peux entendre « amène à ça » ? Oui, Dieu est souverain, mais la prière change les choses. Et Jésus est la personne sur cette terre qui avait moins le besoin de prier. Jésus est pleinement Dieu qui marche sur cette terre. C'est la personne qui avait moins le besoin. Si quelqu'un comprenait la souveraineté de Dieu, c'est Dieu lui-même. Jésus est la personne qui a le plus prié. Pourquoi? Encore une fois, parce que ces deux grandes vérités ne sont pas en opposition. Ça marche ensemble. La Bible dit « Prier, tu dois prier. Tu dois prier. Prie sans cesse. » Plusieurs personnes se demandent si ça veut dire quoi, prier sans cesse. Est-ce que ça veut dire qu'à chaque seconde, tu dois être en prière? Tu vois, tu es Martin. Est-ce que je peux prendre votre commande? Hallelujah, oui, Seigneur. Touche là. Ça va être un café, deux crèmes. Hallelujah, Seigneur. Tu vois ce qui se passe dans le monde. Allez-vous prendre d'autres choses avec ça? Oui, je vais prendre un petit matin. Hallelujah, Seigneur. Ton nom est bon. Tu es le bon berger. Quoi, quoi? Non, je prie sans cesse. Ce n'est pas ça, prier sans cesse. Ce n'est pas prier à chaque seconde. Encore une fois, quand la Bible dit des choses, c'est que l'apôtre Paul a quelque chose en tête. Il y a deux choses pourquoi l'apôtre va dire « Prie sans cesse ». Premièrement, trop de chrétiens ont cessé de prier. OK. Trop de chrétiens ont cessé de prier. Je m'adresse à des nouveaux, des gens qui ont commencé à suivre Jésus dernièrement. Il y a des gens, non seulement tu n'as pas cessé de prier, mais tu n'as jamais prié. Il y a des gens, tu es venu à Jésus et tu n'as pas compris que la prière fait partie de la vie chrétienne. Vous savez, lorsqu'un bébé va naître, quelle est la première chose qu'on veut? On veut l'entendre pleurer. On veut l'entendre crier. Est-ce que quelqu'un, quand le bébé va crier, il va dire « Oh, pauvre bébé. » Non, tu es content. Pourquoi? Parce qu'il est vivant. De la même manière, l'enfant de Dieu, lorsqu'il y a une nouvelle naissance en toi, automatiquement, le Saint-Esprit devrait t'emmener à prier. Il devrait t'emmener à prier. C'est le bébé spirituel qui crie vers maman, vers papa. Donc, il y a des nouveaux. Il y a des anciens ou des gens du moins qui ont plus d'expérience. Tu n'as jamais cessé de prier. Résolé pendant un temps et tu as cessé. Tu n'es pas cohérent parce que si tu vas voir le médecin et le médecin te dit « Voici, tu as telle maladie. » Tu dois prendre tes médicaments trois fois par jour pendant dix jours. Je te garantis que tu vas le faire. Je te garantis que tu vas le faire. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, ton papa céleste, te dit « Prie-moi. » On ne le fait pas. Pourquoi? Encore une fois, je pense que notre problème est théologique. On ne réalise pas la grandeur de la prière. On ne réalise pas comment notre Dieu est merveilleux, comment il est un Dieu de grâce, comment c'est un bon papa qui prend soin de nous, comment on a un rôle à jouer. Donc, prier sans cesse et trop de chrétiens prient par période. OK. C'est drôle parce que pour plusieurs chrétiens, on pense que la prière, c'est un compartiment. Quand vous étudiez ce que Jésus va dire, à un moment donné, dans le livre 18, je crois, la Bible dit, Jésus leur dit cette parabole pour leur dire qu'il faut toujours prier. Toujours prier. Dans Timothée, ça dit « Prier pour tous les hommes ». L'apôtre Paul va dire « Faites toutes sortes de prières ». Éphésiens 6 va dire « Faites toutes sortes de prières ». Il y a quatre tous priés en tout temps pour tous les hommes avec une toute persévérance. Quand tu regardes ce que la Bible enseigne sur la prière, la prière, ce n'est jamais une période de ta vie, ce n'est jamais un comportement. Écoute-moi bien. Le chrétien n'a pas tant un temps de prière qu'une vie de prière. Je le répète. Le but de cette série, ce n'est pas que tu développes un temps de prière, mais que tu développes une vie de prière. Que tu pries sans cesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que la Bible enseigne. La vraie prière. Là, j'arrive. J'arrive. Reste avec moi. La vraie prière, ce n'est pas de faire une prière de 30 minutes par jour. Ce que la Bible enseigne. Oui, c'est bien. Mais ce que la Bible enseigne surtout, c'est que Dieu t'appelle à faire 100 prières de 5 secondes par jour. C'est ça, prier sans cesse. Prier sans cesse, c'est continuellement être en communion avec Dieu. C'est prier sans cesse, c'est quoi? C'est tu te lèves le matin et tu te dis gloire à ton nom Seigneur que tu me donnes une autre journée de plus. Le prier sans cesse, c'est que tu commences ta journée et tu regardes le soleil et tu te dis derrière la création, il y a un grand créateur. Ce créateur est mon Dieu. C'est pendant que tu brosses tes dents, tu chantes un cantique dans ta tête parce que tu ne peux pas faire les dents en même temps. Wouah, 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 wouah. C'est pendant que tu es dans le trafic, au lieu de chaler, quelqu'un, Seigneur, touche cette personne, sauve cette personne, mets des chrétiens sur son chemin. Prier sans cesse, c'est que tu arrives au bureau, tu vois tes collègues, tu sais que ta collègue, elle a discuté dans son couple, Seigneur, révèle-toi, qu'elle puisse te connaître, restaure sa famille. Prier sans cesse, c'est faire plein de petites prières quotidiennement. Prier sans cesse, c'est encore une fois, quand tu t'en vas, si vous êtes comme moi, moi des fois je vois, ok, confession, je vois des églises, des fois des églises avec un panneau tout croche puis tu sais que c'est une église tout croche. Ok, pardonnez-moi, il y a des endroits et toi tu vois, tu dis, aïe, 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 aïe. Mais au lieu de juste dire, Seigneur, mets un pasteur qui prêche l'évangile de Jésus, mets la grâce dans cette église, Seigneur, que cette église soit en santé, qu'elle soit vivante, que les gens viennent à Jésus. Puis quand tu retournes et te dis, Seigneur, merci pour ma santé. Oui, il y a des petits bobos, mais je te rends grâce pour tout le reste qui fonctionne bien. Puis continue, 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 continue. Vous savez, quand ton enfant part dans une autre ville pour aller à l'université, tu as différentes manières de pouvoir à ses besoins. Tu peux lui faire un chèque pour les trois années d'université puis tu ne le reverras pas. Mais tu peux décider de lui donner ce qu'il a besoin session après session. Tu vas le voir plus souvent. Puis si tu es vraiment intense, tu peux décider de donner ce qu'il a besoin une semaine à la fois. tu vas le voir à toutes les semaines. Dieu ne donne jamais aux chrétiens tout ce qu'il a besoin pour la journée. Il te donne étape par étape parce qu'il veut te voir souvent. Il veut que tu viennes souvent à lui. C'est le Dieu que nous servons. Donc, en conclusion, quand je dis Dieu nous a prédestinés à prier, c'est-à-dire de prier avec confiance. Tu dois prier, mais sachant que Dieu a un plan qui te dépasse et que la prière ne commence pas avec toi, elle commence de tout l'éternité. Comprendre la souveraineté de Dieu m'a donné le goût de prier. Comprendre le plan de Dieu m'a donné le goût de prier. Donc, il y a une autre confession. Je reçois plusieurs courriels et des courriels de conférences, des courriels de... Et je reçois un courriel cette semaine pour une invitation à une conférence, pour assister à une conférence. Puis je vois ça puis je... Vous savez ce que ça veut dire? Ça, c'est l'esprit inexprimable d'un pasteur. Ah non, c'est bientôt, je n'ai pas le goût d'y aller. Je n'ai pas le goût. J'ai fait l'habitibi la semaine dernière. Cette semaine, j'enseignais au pasteur jeunesse de l'association. J'ai fait 25 heures de route en deux fins de semaine. Puis j'ai d'autres choses sur mon programme. Je n'ai comme pas le goût. Je suis comme tanné d'être dans ma voiture. Je suis content lorsque j'ai fait prêcher. Mais là, je me dis, je suis fatigué. Fait que là, je dis, ah, je n'ai pas le goût d'y aller. Je n'ai pas le goût d'y aller. Puis là, j'ai un de mes pasteurs qui m'écrit pour me dire, est-ce que je peux aller avec toi à cette conférence? Attends, ce n'est pas tout. Fait que là, mon réflexe, c'est comme, non. Comme, vas-y, tu es un grand garçon. Puis là, je descends courant et ça te dit, parce que c'est toi qui prêche à cette conférence-là. Oh! Je n'ai pas le goût d'aller. J'ai oublié que j'avais été invité, fixé. On avait réglé. J'ai fait le métier. On a regardé cette conférence. On était excités. Ça a été décidé il y a un an. Je l'ai oublié. Tout à coup, j'ai le goût d'aller à la conférence. C'est un peu la... Sérieusement, j'ai le goût. Parce que là, je me suis rappelé, c'est exactement la même chose avec la prière. Quand tu regardes, tu as juste une vision court terme de ta vie. tu n'as pas le goût, tu n'as pas le goût, tu n'as pas le goût. Mais quand tu réalises que Dieu a fixé des bénédictions de toute éternité et que tu vas entrer dans ce que Dieu a préparé, tu as le goût de prier. Parce que tu sais que ce désir vient de lui. Donc, pendant que les musiciens viennent me rejoindre, on va se préparer pour prendre la communion ce matin. Vous savez, il y a des gens ce matin, Dieu est Dieu. Il y a des gens, tu es ici, tu es invité. Concrètement, Dieu, là, n'est pas surpris. Ce matin, Dieu, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il va m'accepter ou pas? Est-ce qu'il va être sauvé ce matin ou pas? Il regarde avec Jésus comme... Dieu connaît toutes choses. Il y a des gens, Dieu sait que tu vas être sauvé ce matin. Mais sais-tu quoi? Dieu n'a pas prévu, justement, dans sa pression, il n'a pas prévu juste que tu serais sauvé. Dieu a prévu que quelqu'un a prié pour toi. Il y a un chrétien qui t'a invité. Dieu a prévu puis il y a un chrétien qui a dû faire sa job de chrétien puis t'a invité à l'église. Puis ce chrétien a dû faire sa job de chrétien puis prier pour toi. Par l'heure que tu as mis tes fesses sur cette chaise, moi, j'ai dû faire ma job de pasteur puis me préparer pour ce message. Puis j'ai dû prêcher ce message. Encore une fois, Dieu ne va pas le prêcher à ma place. Puis ce matin, alors que tu es là, puis peut-être que tu réalises que Dieu existe, que tu as besoin d'un sauveur, Dieu ne va pas se repentir à ta place. Tu dois te repentir. Tu dois mettre ta foi en lui. La souveraineté de Dieu n'annule pas ta responsabilité. Et ce matin, alors que tu es ici, alors qu'il y a des choses peut-être qui bougent à l'intérieur de toi, réalise que Jésus-Dieu a marché sur cette terre. Jésus n'a jamais péché. C'est l'être humain qui n'a pas péché sur cette terre. Il est mort à la croix pour porter le châtiment de ton péché alors que tu as vécu sans Dieu. La Bible dit que tu es un rebelle. Nous étions tous des rebelles. Jésus est mort pour toi. Il a porté ton péché pour te pardonner, pour te réconcilier avec Dieu. Et Dieu t'appelle ce matin à te repentir, à t'accrocher à Jésus, à te confier en Jésus. Il y a des gens qui sont ici ce matin. Encore une fois, tu dois te repentir. De la même manière, il y a des gens ici. Dieu t'appelle à prier. Tu dois prier. Nous, c'est notre responsabilité. Vous savez, au portail, nous voulons implanter dix églises. Je vais être honnête. Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu n'a pas besoin du portail. Dieu n'a pas besoin de qui est embrassard. Dieu peut implanter dix églises sans personne. Est-ce qu'on est d'accord? Ce qu'on dit, Seigneur, c'est Seigneur, tu n'as pas besoin de nous, mais dans ta grâce, sers-toi de nous, nous sommes disponibles. Donc, encore une fois, la souveraineté de Dieu ne va jamais minimiser ta responsabilité. Et ce que je prie, c'est que Dieu puisse te révéler à toi d'une manière si majestueuse, si grande, que ça va te donner le goût de prier. Ce qu'on ne veut pas faire dans cette série au portail, c'est te condamner en disant, il faut que tu pries, il faut que tu pries, il faut que tu pries. Ce qu'on veut, c'est que Dieu change ton cœur et te donne le goût de prier. On ne veut pas que tu pries à contre-cœur. Des fois, on le fait, il y a des devoirs, mais ma prière, c'est que comme Dieu a changé mon cœur, qu'il change ton cœur. Amen.